Maintenant, on a des appareils extraordinaires, mais à l'époque, on montait les thèmes et on mettait des heures. Et j'ai appris à monter les thèmes très vite et à répondre à une question. Alors, voilà le type de question qu'on me pose. Capricorne, ascendant vierge, né le 28-12-41, je dois prendre l'avion prochainement. Vous voyez, elle avait lu mes horoscopes, elle voyait que ce n'était pas très bon pour elle et elle avait peur. Faut-il prendre l'avion ou non ? Annulez mon voyage, je m'appelle Françoise. Et je lui répondais, la conjonction Mars-Jupiter, c'était en courant du mois d'avril. Carré Pluton vous rend très angoissé. Et elle joue d'autant plus fortement qu'elle aspecte votre lune, qui est la planète émotive de votre ciel. C'est un aspect qui va prendre fin bientôt. Dès que ce carré prendra fin, avec les aspects perturbants qui seront passés, tout ira mieux. Déjà dans votre tête, et vous partirez l'esprit libre. Je vous conseille donc de partir plus tôt en fin de mois, voire le mois prochain. Cela vous permettra de profiter du voyage en étant répondu. Eh bien ça, je vais vous dire, c'est exactement la réponse que j'aurais fait à quelqu'un qui serait venu me consulter. Donc, je n'ai pas, mon imprimante était en panne et je l'ai tapé à la main. Mais le service des questions existe et vous pourrez la retrouver sur les questions quand vous regardez. Une chose que je ne comprends pas très bien, tu réponds aux questions de chez toi ? De chez moi, j'ai un minicelle et j'ai un code pour entrer dans les réponses. Donc, je suis en liaison avec le centre serveur, je me branche sur le centre serveur et je réponds directement. C'est-à-dire que parfois, ça pose un problème, c'est que les gens, mais je ne réponds qu'en 48 heures. J'ai dit aux gens, j'ai précisé aux gens que la réponse serait donnée dans les 48 heures, ce qui me laisse le temps, moi, de vivre tranquillement. Tu n'as pas la réponse ou elle est imprimée ? Elle est imprimée, j'ai une touche. Une imprimante ? J'ai une touche et la réponse s'inscrit et à partir de là, elle est visualisée par tout le monde. Je voudrais demander à... C'est Thomas, je voulais vous apporter un Minitel, mais je pense que vous en avez un. C'est un instrument qui est vraiment un instrument très simple. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'utilisent pas et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui vous permet vraiment chez vous d'acquérir des connaissances. Vous voyez, il faut venir à une conférence, etc. Car j'ai fait une initiation à l'astrologie dans ce service. C'est-à-dire que j'ai présenté le jeu de Brigitte Badet qui est là et j'ai fait une initiation à l'astrologie. Et je réponds. Qu'est-ce que c'est qu'un aspect ? Qu'est-ce que c'est qu'une maison ? Qu'est-ce que c'est que le thème ? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi l'astrologie et la foi sont-elles conciliables ou non ? Est-ce que... Toutes les questions qu'on peut me poser... Je voudrais que... Je voudrais que... Par rapport à cela dit, à Nila Chéroix, il y ait des... En dehors de M. Frézal, qui peut-être interviendra par la suite, je voudrais savoir comment les astrologues eux-mêmes, en tant qu'astrologues, perçoivent ce débat. Parce qu'en fin de compte, là, nous sommes en train... Nous sommes d'une situation assez intéressante parce que d'un coup... Bon, si vous voulez, généralement, les astrologues essayent à la fois d'éviter... Les astrologues dans les colloques... À la fois, on essaie d'éviter... Bon, on essaie d'éviter l'astrologie. Mais également, on essaie d'éviter de présenter l'astrologie sous un jour, si vous voulez, trop populaire, de cette manière. Donc, si vous voulez, c'est deux types de discours. Celui d'Anna Chouarrois, là, quand elle parle, justement, de cette astrologie qui va rentrer dans toutes ses maisons, effectivement. Et on pourrait d'ailleurs aussi parler de l'astrologie à la télévision, qui aussi rentre à travers cette petite lucarne. Alors, je voudrais donc entendre le discours d'abord des astrologues. Par rapport à ça, est-ce qu'ils s'y retrouvent ? Bon, et notre ami Juste Duy, qui lui-même également participe à l'expérience de Minitel astrologique, Est-ce que ce que dit l'Anna Chouarrois, il conforme à votre expérience ? Oui, moi, je crois que de toute façon, c'est un... D'abord... Vous avez voulu écouter l'Achouarrois ? Oui, l'Achouarrois. Bon, on va essayer de trouver autre chose. Encore une. Je vais vous montrer. 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 Je vais vous montrer.